On va pouvoir te poser des questions à propos notamment de ton édito, puisque oui, dès que j'ouvre mon magazine de la semaine, le premier article sur lequel je tombe toutes les semaines, c'est donc l'édito, je vous le mets en gros, l'édito de Cécile Prieur. Et cette semaine, il est titré Urgence démocratique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus potentiellement pour ceux qui n'ont pas encore pu lire l'édito ? Oui, alors en fait, traditionnellement, on fait des éditoriaux pour accompagner les couvertures qu'on fait, les choix qu'on fait. Évidemment, cette semaine, on a fait une couverture sur un vote pour l'histoire, parce qu'on est à un moment absolument décisif pour l'histoire de notre pays. On est dans une situation d'urgence démocratique. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'éditorial. Et un peu d'essayer de clarifier à la fois notre position, notre position en tant que journal, en se référant à nos valeurs historiques, et la position du pays. Voilà. Donc notre position, la position du pays, c'est pour nous l'urgence absolue, c'est de faire barrage, c'est d'empêcher la majorité absolue pour l'ERN, qui nous menace vraiment. On sait que dans le pays, il y a beaucoup, beaucoup de confusion en ce moment. Il y a des débats qui vont un peu dans tous les sens. Il y a aussi des forces politiques qui mettent dos à dos ce qu'ils appellent, eux, les extrêmes. Et voilà, nous, au Nouvel Observateur, on pense que c'est un jeu dangereux. Et l'éditorial, en fait, vient essayer de clarifier le paysage politique extrêmement confus dans lequel on est, en disant pour nous, la seule et véritable urgence, c'est de pouvoir empêcher la majorité absolue du Rassemblement national qui nous menace aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un appel citoyen, on va dire, à prendre conscience de ça. On sait qu'on sait aujourd'hui que les gens sont perdus, qu'ils ont du mal à choisir, qu'il y a évidemment tous ceux qui ont envie de voter pour le Rassemblement national. Il y a tous ceux qui ont envie de voter pour le Fonds populaire. Il y a aussi à l'intérieur des gens qui sont plutôt de sensibilité de gauche ou plutôt modérés, une réticence aussi à voter pour le Fonds populaire, en fonction du fait qu'il y a à l'intérieur du Fonds populaire des différentes sensibilités, notamment la sensibilité des insoumis, notamment la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, dont on sait qu'elle peut cliver. Donc c'est aussi tout ça qu'on essaye d'expliquer, parce qu'en réalité, pour essayer de hiérarchiser les priorités et de dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire le tri dans les familles politiques, il ne s'agit pas vraiment de choisir malheureusement qui on souhaite à la tête du pays, parce qu'en fait, il s'agit d'empêcher qu'un raz-de-marée d'élus frontistes, un raz-de-marée de députés Rassemblement national. Et pourquoi l'empêcher ? Parce qu'en fait, ce raz-de-marée potentiel pourrait considérablement changer la face du pays, serait totalement contraire aux valeurs démocratiques profondes de la France, et pourrait emmener le pays vraiment dans un monde que personne ne souhaite. En tout cas, que nous, au Nouvel Observateur, sur lequel on lutte de façon historique et depuis des années. C'est donc la position du Nouvel Obs. On a déjà des questions, on a déjà même pas mal de questions en vérité. Je vais en prendre plusieurs de Sebu Sima, notamment sur TikTok. Comment est choisie la couverture ? Apparemment, elle est captivante. Merci, du coup. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie, mais merci quand même. Et on a une autre question aussi qui est très intéressante, et notamment qui parle de ce dont on parle. C'est quoi un édito ? Alors, c'est quoi un éditorial ? Un éditorial, c'est une prise de position. C'est, on va dire, le seul endroit, en dehors des chroniques, qui sont, elles aussi, signées particulièrement, mais le seul endroit où, en fait, la rédaction, incarnée par moi, en tant que directrice de la rédaction, ou mes deux adjoints, où on va donner la tonalité du journal. Alors, généralement, on le fait pour accompagner nos choix de couverture, justement. On fait souvent des éditos, parfois sur des questions internationales, des questions de société. Ça peut être des questions sur l'écologie, évidemment sur la politique, pour expliquer pourquoi on a choisi, cette semaine-là, de mettre un sujet en une. Aujourd'hui, on est dans une phase politique aiguë. On est dans un moment, en fait, où, évidemment, nous, en tant que magazine hebdomadaire, depuis la dissolution, on ne fait que de la politique, en fait, parce qu'en fait, ça submerge l'ensemble de nos débats. Et donc, l'édito, il permet, en dehors de nos articles, qui sont des articles de fond, des reportages, des analyses, des entretiens, qui, tous ces éléments-là, éclairent, en fait, le débat public et permettent aux lecteurs de se faire une propre opinion. L'éditorial permet de donner l'opinion profonde de la rédaction. Voilà, il permet d'affirmer la ligne éditoriale. Après, à chacun, notamment à nos lecteurs et à tous, de se faire leur propre opinion. On rappelle que tu as été aussi rédactrice en chef du Monde, en plus d'être actuellement la directrice de la rédaction du Nouvel Obs. Moi, j'ai une question. De manière générale, quel est le rôle que doivent avoir les médias dans ces moments de tension ? Et notamment, on peut lier aussi cette question à une remarque de M2BAS, je dirais, sur TikTok. Vous n'avez rien fait depuis dix ans. Qu'est-ce qu'on peut répondre quand on est média à ce type de remarque ? Et donc, quel est le rôle que les médias devraient avoir, en tout cas selon toi ? Alors, le rôle des médias, c'est vraiment d'éclairer le débat public et aussi de se faire le porte-voix des différentes sensibilités dans la société, dans le monde politique, et évidemment d'éclairer toute l'actualité nationale et internationale. Donc, le rôle des médias, c'est vraiment à la fois de raconter le réel et d'être un médiateur pour qu'on ait des porte-voix. Voilà pourquoi aussi, on donne beaucoup la parole dans des interviews, dans des chroniques, à des gens extérieurs, dans des tribunes qu'on publie sur notre site très régulièrement, parce qu'en fait, on est aussi des plateformes d'expression. Donc, un média, c'est une plateforme d'expression de sa propre rédaction, des journalistes qui enquêtent et qui éclairent la réalité. Et puis, c'est aussi un médium pour que d'autres personnes s'expliquent et donnent leur opinion. Nous, au Nouvelle Obs, on a une tradition qu'on appelle social-démocrate. On est un journal qui s'est créé il y a 60 ans dans une tradition de gauche modérée. Aujourd'hui, on a, en plus de cette tradition, apporté une grosse coloration écologique, parce qu'on pense que la question climatique et la question écologique est extrêmement importante dans notre société. Donc, nous avons ce qu'on appelle une ligne éditoriale qui a un ensemble de valeurs. On est humaniste, on est féministe, on est écologiste, on est universaliste, on est contre les totalitarismes, on se bat pour les libertés et pour ce qu'on appelle le progressisme, c'est-à-dire le fait que chacun lutte contre les inégalités, etc. Donc, c'est cette ligne éditoriale-là qui va guider nos choix éditoriaux. Et voilà pourquoi les gens nous lisent, pour nos lecteurs qui nous sont fidèles ou qui nous rejoignent régulièrement, c'est parce qu'ils se reconnaissent aussi dans cette ligne éditoriale. Donc, voilà à quoi on sert. Éclairer le réel, porter aussi des valeurs. Et j'espère que dans les dix dernières années, on a quand même réussi à faire ça. Régulièrement, on fait des couvertures pour affirmer ça. Je vous donne des exemples. On met, par exemple, nous, très souvent des femmes à la une. C'est aussi pour, justement, donner une coloration et visibiliser les femmes. On met beaucoup de sujets sur l'écologie à la une. En ce moment, on fait évidemment beaucoup de politique. On a fait, dans les années précédentes, beaucoup de unes contre l'extrême droite, qui est un combat frontal qu'on mène. Voilà. Et donc, comment on choisit une une ? Eh bien, on l'a choisie. C'est un mélange d'un titre qui est difficile parfois à faire. On réfléchit beaucoup sur les titres. C'est clair. Et d'une image. Alors, pourquoi on a fait cette image de manifestant, avec cette femme, avec le point levé ? Et en solanisant, en fait, le moment avec un vote pour l'histoire, vous verrez qu'au-dessus, on a mis face à la menace RN, puisque pour nous, c'est très clair que c'est ce moment-là qui est important. Au-delà de toutes les batailles politiques, etc., on est dans un moment de bascule historique. On a voulu solaniser ce moment, c'est-à-dire le rendre extrêmement solennel pour que les gens se rendent compte de l'enjeu. Et oui, effectivement, on a pris une photo de manifestant qui est manifesté contre l'extrême droite, il y a une dizaine de jours, justement pour montrer que la société civile et que les électeurs sont concernés. Et que voilà, c'est nous tous, en tant qu'électeurs, en tant que Français inscrits sur les listes électorales, qui avons le pouvoir de faire l'histoire. OK. On a eu aussi une... En tout cas, c'est très éclairant. On a eu une question aussi de Katia sur Insta, qui dit donc que les radios disent que les dés sont jetés 35% pour l'ERN. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ? Alors, les dés ne sont jamais jetés. Et ce qui circule en termes de chiffres, ce sont des estimations de vote. Donc, les estimations de vote, surtout pour les législatives, il faut vraiment s'en méfier. Parce qu'en fait, elles ne prennent que des grandes masses. Or, les législatives, c'est 577 petites élections locales. Elles ont une dynamique locale. Et surtout, on verra clair dans ce que les Français auront choisi le soir du premier tour. Là, on aura une bonne indication du nombre de ce qu'on appelle des duels. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura sans doute un candidat du RN, puisqu'ils ont une forte dynamique électorale, et devant quel candidat ? Voilà, parce qu'il faut un seuil électoral pour se qualifier. Donc, du coup, il y aura sans doute, dans la plupart des cas, deux candidats. Un candidat RN et soit un candidat du Front populaire en face, soit un candidat de la majorité sortante, Renaissance, ou des Républicains. Et parfois, il y aura des cas où il y aura des triangulaires, ce qu'on appelle les triangulaires. sans doute un candidat RN, sans doute un candidat du Front populaire, et sans doute un candidat de la majorité sortante. Et là, le soir du dimanche soir, on verra aussi la possibilité de la majorité absolue ou pas pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national, pour pouvoir diriger le pays, doit avoir plus de 289 députés. Ça s'appelle la majorité absolue, par rapport à 577 députés. Donc, l'enjeu, aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas, en tout cas pour nous, évidemment, à nos yeux, que le Rassemblement national ne parvienne pas à 289 députés. Et donc, le soir du dimanche soir, on verra s'il a une bonne chance, une petite chance ou une très grosse chance. S'il a une très grosse chance, il va falloir se mobiliser tous massivement pour empêcher ce raz-de-marée. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que toi, tu penses des critiques qui fusent quand même depuis des semaines sur nombreux médias ? Pas forcément sur le Nouvel Obs, mais sur plein d'autres médias. En tout cas, sur le rôle des médias, celui qu'ils ont eu dans cette montée du Rassemblement national, qu'est-ce qu'on peut y répondre ? En tout cas, toi, de ton point de vue, est-ce qu'ils sont responsables aussi ? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que le Nouvel Obs est en partie responsable de ça, d'après toi ? Alors, j'espère que le Nouvel Obs n'est pas responsable de la montée des idées d'extrême droite. Après, on peut avoir beaucoup de défauts en tant que médias. On peut notamment, ce qu'on nous reproche souvent, être déconnecté de ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire de la réalité de ce que vivent les Français. On essaye vraiment d'éclairer au mieux cette réalité par nos reportages, par nos enquêtes, etc. Après, je pense que les médias, notamment certains médias généralistes, ou d'autres qui ont un agenda, ce qu'on appelle un agenda, c'est-à-dire une véritable volonté de diffuser l'idéologie d'extrême droite, je pense que ces médias ont une forte, une extrêmement forte responsabilité dans la manière dont le débat public, depuis environ deux ou trois ans, a vraiment s'est teinté, voire s'est coloré, je dirais même presque pollué, par les idées d'extrême droite. Mais on peut aussi parler d'ailleurs d'une vidéo du Nouvelle Ops, qui a très bien marché sur TikTok, avec déjà 600 000 vues dessus, et qui parle de quelque chose dont moi je ne connaissais pas du tout, sur un cordon sanitaire apparemment médiatique qui existe en Belgique, notamment dans les Flandres, et qui empêche, qui interdit les médias d'interviewer et d'accueillir des personnes qui, a priori, portent des propos discriminatoires, voire racistes. Dans les commentaires de cette vidéo, on a eu beaucoup de gens qui disent que s'il y avait la même chose en France, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que tu penses de ça aussi ? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui devrait être mis en place ? Est-ce que tu aimerais que ce soit mis en place ? Dis-nous ton avis là-dessus. Et vous avez d'ailleurs une image de cette vidéo et de certains commentaires sur l'écran. Alors, en France, il y a la liberté d'expression, elle est fondamentale. Il y a le pluralisme d'idées. Donc, il est normal que chacun puisse exprimer ses idées. Mais il y a aussi des lois. Des lois qui empêchent les propos discriminatoires, les propos racistes, les propos antisémites. Tout ça tombe sous le coup de la loi. Aujourd'hui, en France, un des principaux problèmes que nous avons, c'est que certaines chaînes d'information continues, et notamment le groupe dirigé par Vincent Bolloré, s'affranchissent de ses obligations, très souvent. Ils sont d'ailleurs condamnés régulièrement pour ne pas respecter ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire ce qui leur a permis d'obtenir le droit de diffuser sur la télévision. Normalement, ils doivent respecter un certain nombre de critères. Ils ne les respectent pas très souvent. L'instance qui est censée contrôler ça, les punit pour ça très souvent. Ils sont condamnés à plusieurs centaines de millions d'euros, enfin, souvent, quelques dizaines de millions d'euros, ça c'est certain. Mais ils n'en ont cure, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, ils continuent leur travail idéologique. Ils ont de budget. Ils ont beaucoup d'argent. Et surtout, ils ont de plus en plus d'influence, puisque de plus en plus de gens les regardent. Et donc, c'est vrai que, malheureusement, on est passé dans un système qui nous rapproche du système américain, qui a énormément coûté à la démocratie américaine, puisque aux États-Unis, il y a environ 10 ou 15 ans, il y a eu ce qu'on appelle une polarisation des médias. C'est-à-dire que les médias se sont fracturés entre des opinions politiques très différentes. Et il y a eu la constitution aux États-Unis d'un groupe de médias puissants qui s'appelle Fox News. Et ce média a fait la campagne de Donald Trump et a permis notamment à pousser, en diffusant les idées d'extrême droite représentées par Donald Trump, a poussé ses idées et a permis, notamment, évidemment, les électeurs sont libres de voter, mais ça a puissamment poussé l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, on assiste malheureusement à une polarisation similaire en France, avec un groupe de plus en plus puissant, puisqu'il détient le journal du dimanche, il détient Europe 1, il détient CNews, et il détient aussi Paris Match. Donc, il y a toute une galaxie de médias très importants qui fonctionnent comme une chambre d'écho, c'est-à-dire, quelqu'un dit quelque chose sur CNews, il est repris dans le JDD, etc. Et donc, cette grosse galaxie, de plus en plus puissante, elle a un agenda, c'est-à-dire une volonté. Là, on le voit très bien. En ce moment, je vous invite à lire, notre journaliste David Lebailly regarde la télévision de Bolloré et écoute Europe 1 avec Hanouna, qui a une nouvelle émission politique tous les jours, et c'est édifiant, en fait. On voit extrêmement bien, très finement, comment, en fait, ces idées d'extrême droite sont diffusées, mais de façon large, et surtout, comment les idées de gauche, et notamment le nouveau Front populaire, est disqualifiée systématiquement. Et ça, c'est vrai que dans beaucoup de médias, on voit un biais de plus en plus important en faveur des idées d'extrême droite. D'accord. Et donc, on a énormément de questions dans le chat, donc je vous remercie pour ça. On en a une nouvelle de Seiba Sina. Est-ce que le rôle des médias est de diffuser les sondages ? Et nous, notamment, on a diffusé un sondage cette semaine dont je vais parler juste après. Donc, j'ai hâte d'entendre ta réponse à ce sujet. Alors, les sondages, on a choisi de faire ce sondage avec l'Institut Odoxa parce qu'en fait, on a fait justement un focus, ce qu'on appelle un... Voilà. On a regardé plus précisément la dynamique de vote potentiel des électeurs de gauche. Voilà. Donc, pour nous, ça nous intéressait particulièrement. Donc, voilà pourquoi on a fait... Voilà. On a accepté la proposition de cet institut de sondage. On en fait assez peu. On le fait toujours dans un contexte précis, notamment avec nos questions à nous. On ne fait pas ce qu'on appelle des rolling. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rolling ? C'est un terme technique. C'est des sondages qui sont publiés tous les jours et qui, en fait, font beaucoup la conversation. Ah, l'ERN est monté de 1%, 2%, le Front populaire, etc., etc. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on parle des sondages, on essaye de dire qu'il faut les prendre toujours avec précaution. Et notamment dans le cas des législatives puisque ce n'est pas une élection présidentielle sur laquelle c'est plus facile de sonder les intentions des électeurs dans une élection présidentielle puisqu'on va dire « je suis pour X » ou « je suis pour Y » et les instituts de sondage ont des techniques sérieuses et donc ils ont des échantillons représentatifs. Donc là, c'est plus facile. Avec les législatives, comme je vous l'ai expliqué, à cause du système du premier et du deuxième tour, c'est beaucoup plus compliqué. Justement, par rapport à ce système, on a une question de Jean-Luc Milchok. Que pensez-vous du scrutin majoritaire qui est un scrutin déprimant ? Déformant, pardon. N'importe quoi, j'ai très mal lu. Oui. Un scrutin déformant. C'est vrai qu'il est déformant dans le sens où il donne une prime au gagnant. Donc, ce n'est pas un scrutin proportionnel où quand on est à la proportion, vraiment, c'est en fonction du nombre de voix réelles qu'on est représenté. Là, ce scrutin, avec cette dynamique du premier et du deuxième tour, va donner une prime, on va dire, à ceux qui sont en tête. Et ça, c'est effectivement un problème démocratique. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de l'éluciative, c'est que ça a longtemps été, l'éluciative, un moyen de préserver l'Assemblée nationale, de la poussée du Front national, puis du Rassemblement national. Ce système, en fait, d'une nominale à deux tours, permettait, en fait, de faire barrage beaucoup plus facilement entre le premier tour et le deuxième tour. Le problème aujourd'hui, notre problème principal dans le pays, c'est que cette idée du barrage démocratique, du barrage républicain contre le Front national, le Rassemblement national aujourd'hui, s'est réduite. Les gens en ont marre. Les gens sont fatigués de ça. Les gens, et on peut les comprendre, les citoyens, les électeurs, sont fatigués de devoir s'opposer au Rassemblement national, et aussi parce que les idées du Rassemblement national ont beaucoup infusé dans la société. Donc, le barrage s'est réduit. Pour les gens de gauche, c'est compliqué, parce qu'en fait, ils ont dû souvent voter pour des gens dont ils ne partageaient pas les valeurs, par exemple Emmanuel Macron en 2022, pour éviter le Rassemblement national. Et donc, même du côté de la gauche, le barrage s'est effrité. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que vraiment, on déplore ça. On déplore ce système électoral qui nous mène dans cette impasse démocratique. Mais notre position, c'est que l'urgence d'aujourd'hui, c'est en dépit du fait que ce système de scrutin n'est pas favorable complètement à la représentation de tous, eh bien, il faut, en tout cas, nous, c'est notre position, s'opposer à l'arrivée en masse du RN au pouvoir. On a une dernière question, peut-être, parce que le temps avance quand même, de Antoine sur YouTube. Pourquoi les médias de Bolloré ne sont pas punis plus sévèrement ? On en a parlé tout à l'heure, ils ont de l'argent. Donc, une question, voilà, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas punis plus sévèrement pour manque de pluralisme et de loyauté ? Et est-ce que, du coup, s'ils étaient punis plus sévèrement, il pourrait y avoir des conséquences plus positives, en tout cas, par rapport au scrutin ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. La loi, aujourd'hui, ne le permet pas plus. Donc, l'instance qui gère l'audiovisuel, qui contrôle l'audiovisuel, s'appelle l'ARCOM. Elle a des moyens extrêmement limités. Et ses moyens, notamment, c'est de punir par des amendes. Donc, elle le fait très souvent avec l'Empire Bolloré, mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, ils s'en fichent. Voilà, ils payent les amendes et ils continuent. L'autre moyen, en fait, de lutter contre ça, alors après, il y a la loi aussi. Par exemple, quand il y a des personnes qui ont des propos inadmissibles sur l'antenne, ils peuvent être poursuivis en justice. Et donc là, ils sont condamnés pour injure raciale, etc. Ce qui a été longtemps, ce qui a été le cas pour Éric Zemmour, qui a été condamné plusieurs fois par les tribunaux. Ça ne l'empêche pas, malheureusement, de récidiver. Et ça n'empêche pas ces chaînes de continuer à accueillir Éric Zemmour, tous les gens qui ont été condamnés pour des propos inadmissibles. La manière dont on pourrait, en fait, vraiment lutter contre l'Empire Bolloré, c'est de ne pas leur renouveler leurs fréquences sur la TNT. L'année prochaine, en 2025, l'ARCOM va à nouveau examiner tous les dossiers de tous ceux qui possèdent des fréquences sur la TNT. Et donc, on pourrait penser qu'étant donné qu'ils violent régulièrement les règles de l'audiovisuel, c'est le moment de leur dire que ça suffit. Notre problème, et le problème dans lequel on est, c'est qu'ils ont tellement grossi en influence et en diffusion que si l'ARCOM décidait de ne pas renouveler la fréquence à CNews, par exemple, il pourrait y avoir des tonnes de gens qui disent « c'est une atteinte à la liberté d'expression, je regarde CNews, qu'est-ce que c'est que cette instance technocratique qui nous empêche d'être informés comme on le souhaite ? » CNews qui est d'ailleurs maintenant la première chaîne d'information en continu depuis à peu près un mois, même pas. Voilà, donc vous voyez bien la tension dans laquelle on est aujourd'hui. Et au moment où Bolloré a obtenu sa fréquence pour CNews, on ne connaissait pas à ce point son agenda politique, idéologique, et entre-temps, il a énormément augmenté son empire médiatique. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une phase très critique. Si le RN passe, cette caisse de résonance va être énorme, encore pire qu'aujourd'hui. Et donc la question du pluralisme, et notamment de comment les autres médias vont se positionner, comment le service public, qui lui-même est terriblement attaqué par l'extrême droite et le groupe Bolloré, va pouvoir continuer à faire son travail. Donc nous, on est un groupe privé, donc nous, on va continuer toujours à faire notre travail. Et l'une des premières manières de continuer à faire notre travail, c'est que vous nous souteniez, évidemment, vous nous lésiez, vous vous abonnez, etc. Mais c'est vrai qu'on peut rentrer dans une période où le paysage médiatique, qui est déjà très compliqué en France, peut devenir encore plus polarisé. On a quand même des remarques qui disent que la gauche possède tous les autres médias. Est-ce que c'est quelque chose de vrai ? C'est une rongaine qu'on entend souvent. Oui, c'est faux. C'est absolument faux. La gauche ne possède rien, en fait. Il y a des propriétaires de médias qui ont des sensibilités différentes. Mais en réalité, quand vous regardez véritablement tout le spectre du paysage médiatique aujourd'hui, il est clairement beaucoup plus orienté à droite et à l'extrême droite. On pourrait refaire un TikTok pour en parler plus longuement. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les médias qui sont de sensibilité de gauche tendent à être de plus en plus minoritaires. Donc c'est plutôt dans cette situation-là qu'on est aujourd'hui. Et pour sortir de la politique, sur une dernière note un peu plus sympathique, Pancake qui nous demande sur TikTok, Cécile, comment êtes-vous entrée dans le journalisme ? Eh bien, je suis entrée dans le journalisme il y a longtemps maintenant. Il y a plus de 25 ans, en faisant des études de sciences politiques d'abord, et ensuite une école de journalisme. Et j'ai eu la chance de faire un stage au journal Le Monde et j'y suis restée. C'est comme ça que je suis devenue journaliste. Et j'engage toutes les personnes qui souhaitent rejoindre ce métier. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est difficile d'accès. Et effectivement, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de questions aussi par rapport au piston, notamment. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, par exemple, dans mon cas, je n'ai eu aucun piston, puisque je ne connaissais personne à Paris. Ma famille n'est pas journaliste, etc. Donc c'est mon école et l'école que j'ai faite avec le journal Le Monde qui m'a permis de faire un stage. Voilà. Donc il y a plein de possibilités de rentrer dans ce métier sans piston. Voilà. Et j'en suis une preuve. Et je vous engage, si vous souhaitez faire ce métier, vraiment à le faire. On a besoin de vous. On a besoin que des citoyens deviennent journalistes, parce que ce métier est très important, absolument essentiel dans notre démocratie, et que c'est important qu'on continue à l'exercer le plus librement possible. Ok. Merci beaucoup. Merci énormément pour ton temps, parce que c'était très précieux. Et on a eu plein de questions, donc c'est que ça leur a beaucoup plu. Merci encore. Et on espère te retrouver une prochaine fois, peut-être, sur la revue de presse. Absolument. En tout cas, merci. Merci. Merci.